Les rues de Codogno, quasi vides. Malgré la mise en place d'une quarantaine, hier encore il était possible d'accéder à l'épicentre du foyer de coronavirus en Italie. Cette habitante découvre que les restaurants et les magasins vont rester fermés. Cette ordonnance est publiée par la mairie pour une durée de 15 jours. Les règles, c'est de limiter ses déplacements, ne pas quitter la ville, si possible porter un masque. Le problème, c'est que les pharmacies sont en rupture de stock. Il n'y en a plus, d'autres devraient arriver demain. On dirait le désert. Je vais me promener dans le désert. À la mi-journée, un policier masque sur le nez va prier notre équipe de quitter Codogno. On doit quitter la ville, c'est ça ? Oui. Alors qu'au moins 5 personnes sont décédées en Italie, la contamination s'accélère à travers la planète, avec presque 80 000 cas. En Chine, les autorités ont annoncé 150 nouveaux décès. En Corée du Sud, le deuxième plus gros foyer de Covid-19, les cas se multiplient rapidement, 700 en moins d'une semaine. Depuis quelques jours, la psychose s'installe aussi en Iran, où 12 personnes ont succombé au virus. Mais en Italie, ce qui inquiète les autorités, c'est la rapidité de la propagation. Comment expliquer cette flambée des cas, passé de 6 vendredi à 219 aujourd'hui ? Même le Premier ministre, Giuseppe Conte, s'interroge publiquement. « Moi-même, je me demande pourquoi il y a tant de cas en Italie qui sont tous soudainement découverts. Je confirme que nous avons adopté une ligne directrice de la plus grande prudence depuis le début. » Des mesures de confinement autour de deux foyers. L'un en Lombardie, donc, l'autre en Vénécie. 52 000 habitants en quarantaine, alors que l'Italie cherche toujours le patient zéro et se demande comment Mattia, 38 ans, a contracté la maladie. Cet habitant de Codogno, cadre de la multinationale Unilever, n'a pas effectué de voyage en Asie. L'homme est en soins intensifs dans cet hôpital avec sa femme, enceinte de 8 mois, elle aussi contaminée. Même en dehors de la zone rouge, les Italiens se préparent au pire et font le plein dans les supermarchés. « En réalité, on n'est que deux à la maison. Mais comme on va devoir travailler de chez nous dans les prochaines semaines, j'ai tout organisé pour éviter de sortir de chez moi, au moins pendant une semaine. » Aujourd'hui, les contrôles se sont intensifiés. À l'entrée d'une des zones de confinement, cet homme est arrêté par la police le long de la route. Il s'agirait d'un cas suspect. Malgré ces mesures exceptionnelles, cet Italien ne veut pas céder à la panique. « Non, nous n'avons pas peur. Nous, nous suivons les consignes. Les autorités sont bien plus compétentes que nous. Nous, nous ne savons rien du tout. Si nous suivons ces précautions, tout va bien se passer, je pense. » Ce soir, l'Organisation mondiale de la santé se dit inquiète de la hausse très préoccupante du nombre de cas en Italie. Pour son directeur, le monde doit à présent se préparer à une éventuelle pandémie. Est-ce que tu ne peux pas ?